Que se passe-t-il à Abiyakumansi ? Ces habitants du village ne veulent plus de leur chef. Ils dénoncent selon eux sa gestion au parc des biens du village. Au cours de cette conférence de presse, ils ont souligné que le chef Akhenemba Jean-Baptiste s'est spécialisé dans la vente du patrimoine foncier du village sans en informer le comité de gestion. Prévis à l'appui, ils ont démontré le nombre d'opérations qu'il a pu effectuer. Depuis 2009, M. Akhenemba Jean-Baptiste s'accapare les terres du village d'Abiyakumansi. Il les vend et il les suivit dans cet acte ignoble-là. Il est soutenu par trois doyens. Quand on leur fait remarquer que l'ex-chef Akhenemba Jean-Baptiste est en train de vendre des terrains, il nous retourne comme quoi est-ce la première fois qu'un chef ébrié vend un terrain dans un village ébrié ? On t'a choisi comme chef. Si tel est que tu n'es pas capable de tenir les rênes de la cheferie, il est très simple. Monsieur, on vous demande de partir. Le nouveau chef du village selon ses dissidents, c'est cet homme, Amouaka Les Andres. Les démarches administratives, ont-ils précisé, sont en cours pour officialiser et légaliser son règne. Pas question d'installer un nouveau chef du village. Je suis, et je reste, le seul chef d'Abiakumansi a rétoqué Akhenemba Jean-Baptiste, qui a lui aussi convié la presse pour dire sa part de vérité. Il a souligné que ces dissidents eux-mêmes ont été bannis du village pour haute trahison. Les jeunes n'ont été bannis du village par des personnes d'un certain âge. Le bannissement a fait l'objet d'une grande réunion publique. Et aujourd'hui, s'ils doivent revenir, la cheferie, le village, dans son ensemble, est prêt à recevoir. Mais, comme on dit, il y a des procédures régulières, de manière coutumière, à faire. Toutes ces délégations sont marchangères. Le village est administré par modèles personnes, avec des collaborateurs. Et tout ce qui concerne la gestion est vraiment partagé selon les responsables. En attendant que cette situation ne trouve une solution définitive, les populations, elles, sont inquiètes. Elles demandent l'implication des autorités administratives afin de ramener la quiétude au sein du village.